Lors du jour, je rappelle la suite de la discussion des propositions de loi constitutionnelles et organiques tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales. Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale commune. La parole est à M. Yves Gauasdoué dans le cadre de la discussion générale. M. le Président, Mme la Ministre, M. le rapporteur, j'ai vu le Président de la Commission des lois. La proposition de loi constitutionnelle et la proposition de loi organique présentée à notre Assemblée par notre collègue Olivier Dassault. Un certain nombre de ses collègues du groupe UMP, j'ai cru noter aussi UDI, portent sur un sujet récurrent, celui de la rétroactivité de la loi fiscale. La proposition de loi constitutionnelle vise à modifier l'article 34 de la Constitution afin d'indiquer que les règles relatives à l'assiette et au taux ne peuvent être rétroactives sous réserve d'une loi organique. Cette loi organique prévoit que la loi fiscale peut être rétroactive, d'une part, si elle est plus favorable, ce qui n'étonne personne, et d'autre part, si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général. Ce type de texte, Mme la Ministre, revient régulièrement devant notre Assemblée sous diverses formes. Ce fut le cas en 1991 à l'initiative de Pascal Clément, en 1999 avec la proposition de loi de Philippe Marini, en 1998 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, et en 2000, si je ne me trompe, sous la signature de Charles Millon. Vous notez, mes chers collègues, que lorsque la droite est au pouvoir, elle réfléchit sur la rétroactivité de la loi fiscale. Et lorsqu'elle est dans l'opposition, elle propose d'engraver le principe dans le marbre constitutionnel. Les exposés des motifs sont toujours les mêmes, ils sont vertueux. Il s'agit d'assurer la stabilité fiscale pour les particuliers, pour les épargnants, pour les agents économiques. Il s'agit d'attirer des investisseurs étrangers en leur assurant un paysage fiscal stable et garanti. Présenté comme cela, nous ne pourrions que souscrire. Qui pourrait penser qu'un seul d'entre nous a pour objectif affiché, ou pour objectif caché, l'instabilité fiscale ou la rupture de la parole donnée par l'Etat ? A la vérité et à l'analyse, les choses ne se présentent pas tout à fait ainsi. Et comme je ne veux pas polémiquer, je me permets simplement de vous rappeler que dès 1958, Jean Foyer avait considéré comme parfaitement inutile la proposition qui nous est faite aujourd'hui. En réalité, les textes que vous présentez à la représentation nationale sont inopportuns, inutiles et dangereux. Je dis cela très tranquillement car je ne fais que reprendre mot pour mot une citation de Didier Migaud lors de l'examen d'un texte à même finalité présenté par M. Nicolas Sarkozy. Ces textes sont inopportuns car en réalité, ils visent à limiter l'exercice de la souveraineté nationale par le représentant du peuple en interdisant de modifier ou de supprimer des dispositions antérieures. Partant, ils sont contraires à l'article 3 de la Constitution qui, comme vous le savez tous, prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et par la voix du référendum. Ils sont inopportuns parce qu'on ne saurait admettre qu'une majorité, quelle qu'elle soit, impose à celle qui lui succédera des dispositions dont elle n'aurait à assumer ni la responsabilité politique, ni la responsabilité financière. Et je crois que vous le savez très bien. Ils sont inopportuns parce que la loi doit pouvoir être adaptée pour accompagner l'évolution. Pour ce faire, il faut qu'elle puisse être modifiée. Je partage cependant les bons sentiments véhiculés par la présente initiative. Il convient dans toute la mesure du possible d'éviter les fluctuations, les allers-retours, difficilement compréhensibles par les contribuables. Pour autant, et la nuance est lourde de conséquences, la représentation nationale ne saurait être dépossédée du droit de faire évoluer la loi fiscale. On confond d'ailleurs, mes chers collègues, souvent non-rétroactivité et conservation des avantages acquis, et acquis le plus souvent par les plus aisés de nos concitoyens. Mais je rappelle que le projet de loi de finances de 2005 dénombrait 400 niches fiscales, que le projet de loi de finances de 2011 en dénombrait plus de 500, et il me semble heureux que la représentation nationale ait pu y apporter les correctifs nécessaires. Vos propositions sont aussi malheureusement inutiles, car s'agissant de la vraie rétroactivité et non de la simple possibilité de modifier la loi, le contribuable, et c'est très normal, est déjà protégé. A juste raison, le Conseil constitutionnel a durci sa jurisprudence de manière très nette depuis 1980. A juste titre, le législateur ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, il ne peut prévoir des sanctions plus élevées, il ne peut faire renaître, et c'est bien normal, des prescriptions légalement acquises, il ne peut priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. La loi fiscale rétroactive, car elle est admise, le Conseil constitutionnel considère qu'aucun principe ou règle à valeur constitutionnelle ne s'y oppose. La loi fiscale rétroactive, disais-je, doit trouver son fondement dans un motif d'intérêt général suffisant. Et là, en réalité, Madame la Ministre, mes chers collègues, est toute l'affaire. Le Conseil a introduit un contrôle de proportionnalité. Proportionnalité entre quoi et quoi ? Eh bien, entre le mécanisme nécessaire de protection des droits des contribuables et la nécessité que la représentation nationale exerce la mission qu'elle a reçue par le peuple. C'est assez simple. Vous voulez supprimer, car vous n'êtes pas en charge des affaires de l'État, le deuxième terme de l'équation. Nous ne pouvons en être d'accord. Vous-même n'en êtes pas vraiment convaincu, car cette manie d'y revenir, je le disais tout à l'heure, n'est pas la nôtre. Vous n'y revenez que lorsque vous êtes dans l'opposition, 91, 98, 99, 2000. Mais que ne l'avez-vous fait lorsque vous étiez majoritaire ? Enfin, les textes que vous proposez sont dangereux. Vous savez qu'ils interdiraient les lois dites de validation. Le législateur peut commettre, je crois que nous l'avons tous fait, une erreur technique. Dans ce cas, il faut pouvoir surmonter les conséquences de certaines décisions de justice, rendues sur la forme et uniquement sur la forme, mais qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour le budget de l'État. A titre d'exemple, en 1993, faute de loi de validation, nous n'aurions pas pu recouvrer le produit de la vignette, à raison d'une définition beaucoup trop floue de la puissance fiscale des véhicules. On peut multiplier les exemples, vous le savez d'ailleurs très bien. Avec vos textes, on ne peut plus régulariser, et c'est extrêmement dangereux. Il faut aussi pouvoir clarifier le sens d'un texte, pour éviter l'évasion fiscale, pour éviter les interprétations jurisprudentielles contraires à la volonté du législateur. Le sujet sera bientôt d'actualité, ici, devant notre Assemblée. Je ne crois pas que l'on puisse expliquer qu'une filière d'évasion fiscale doive perdurer au seul motif que la non-rétroactivité de la loi fiscale aurait été constitutionnalisée. Il faut enfin, aussi pour des raisons d'évasion et de pratique d'évitement de l'impôt, pouvoir neutraliser le délai qui sépare l'annonce d'une décision fiscale de sa mise en œuvre. En 1999, pour prendre cet exemple, les contribuables transférant leur domicile hors de France ont été assujettis à l'imposition de certaines plus-values. Le texte a pris effet à la date d'examen en Conseil des ministres. Heureusement, on imagine les démarches d'évitement. Bref, le groupe SRC votera contre ces textes, vous l'avez compris, et à défaut d'ouvrir un avenir dans le bloc de constitutionnalité, « Ces propositions auront une place au musée des astuces politiciennes ». J'ai de nouveau cité Didier Migaud. Merci, mes chers collègues. Merci, mes chers collègues. Merci, mes chers collègues.